La conversation scientifique par Étienne Klein La science est la science qui n'est pas la religion, la religion est la religion qui n'est pas la science. Après des siècles de conflits entre ces deux sphères de la vie de l'esprit, si on peut les appeler ainsi, on avait fini par comprendre qu'il ne faut pas les confondre, ni les mélanger, ni surtout subordonner l'une à l'autre. Car si on ne respecte pas leurs différences qui sont irréductibles, on s'empêtre dans des tentatives concordistes menées à grands coups de sparadraps incritiques où on fabrique une harmonie toujours artificielle entre les connaissances scientifiques et les croyances religieuses. Pourtant, depuis quelques années, on assiste à un regain d'intérêt pour ce qu'on appelle le dialogue entre science et religion. Mais un tel dialogue est-il seulement possible ? Et si oui, sur quoi porte-t-il ? Et que vise-t-il ? Pour en discuter, j'ai invité Yves Gingras. Bonjour Yves Gingras. Bonjour Etienne. Vous êtes sociologue, vous êtes déjà venu à cette émission, il y a quelques mois. Vous êtes professeur à l'université du Québec à Montréal et vous êtes titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire et sociologie des sciences. Et si je vous ai réinvité, c'est parce que vous venez de publier au PUF un livre intitulé « L'impossible dialogue » sous titre « Science et religion ». Science au pluriel et religion au pluriel. Donc, si on en croit votre titre, la question que je viens de poser, la science et la religion doivent-elles dialoguer ? Et la réponse est simple, c'est impossible. C'est impossible pour des raisons épistémologiques fondamentales. Et le but du livre était de rappeler que ce qu'on considère comme acquis, ce que vous venez d'écrire comme effectivement les caractéristiques de la science qui n'ont rien en commun avec ceux de la religion, c'est un acquis historique. Donc, le livre tente de faire l'histoire de l'autonomisation de la science vis-à-vis de la théologie. Parce qu'il faut bien distinguer la religion au sens institutionnel du terme, des croyances personnelles. Tout le monde sait qu'au 17e siècle, tous les savants croient en Dieu. L'athéisme ne se propagera pas avant beaucoup plus tard. Et encore de nos jours, un très grand nombre de savants peuvent se dire croyants, catholiques, musulmans ou autres. Mais on ne parle pas ici de la religion comme croyance personnelle, mais comme religion, comme institution qui essaie de s'imposer dans la société civile. Et je disais grave, vous êtes jeune, mais il y a eu un temps où vous étiez encore plus jeune. Oui, effectivement. Et lorsque vous étiez plus jeune, est-ce que vous saviez qu'un jour vous écririez un livre pourtant sur un tel sujet ? Est-ce que la question n'était pas réglée, enfin considérée comme réglée il y a quelques dizaines d'années ? Oui, effectivement, j'ai été énormément surpris. C'est la curiosité du sociologue des sciences que je suis devenu. J'étais étudiant en physique dans les années 1970 et à aucun moment dans nos discussions de café, entre deux expériences ou deux calculs, les gens ne discutaient de ces choses-là. Et même dans les années 80, où j'ai basculé vers l'histoire et la sociologie des sciences, on ne discutait pas vraiment, même si on voyait poindre à l'horizon, à travers un livre comme Fyodj Capra, le Tao de la physique, l'influence du Nouvel Âge qui se servait, comme on sait toujours, de la mécanique quantique pour nous montrer le mystère insondable des religions de l'Homme. Vous dites le Nouvel Âge parce que vous êtes Québécois. En France, on parle plutôt du New Age. Oui, effectivement, parce qu'en France, on parle très bien français. Et donc, j'ai été surpris. Et à partir des années 90, l'explosion est devenue évidente pour tous de parler de dialogue. Donc, je me suis dit, faisons le travail de l'historien et du sociologue. Dans quelles conditions l'idée de dialogue est réapparue soudainement, alors que, comme vous venez de le dire, sur trois siècles, le mot clé était, à tort ou à raison, conflit entre sciences et religions. Donc, il ne s'agissait pas pour moi ici de dire s'il y a conflit ou non, mais de constater sur le plan historique et sociologique que l'histoire, elle est parsemée d'un très grand nombre de conflits entre les institutions qui voulaient faire taire les scientifiques lorsqu'ils arrivaient avec des choses surprenantes, parce que la recherche, par définition, on n'en connaît pas les résultats, et ça peut donner des choses qui mettent en cause des textes lorsque ces textes sont considérés comme sacrés. Parce que l'enjeu, c'est bien la sacralisation de textes humains qui rigidifie l'interprétation. Et donc, l'interprétation chrétienne littérale nous a amenés aux affaires Galilée, à tout un ensemble d'affaires, y compris jusqu'au XXe siècle, comme je le décris. Et depuis les années 80-90, c'est plutôt la sacralisation du Coran qui amène une lecture littérale et un rejet soit de la théorie de la relativité, de la vitesse de la lumière, ou bien sûr, le retour du créationnisme. Oui, ce passé que vous rappelez très brillamment dans ce livre est un passé, en fait, assez violent, qu'on a tendance à résumer avec l'affaire Galilée, à laquelle vous consacrez une grosse partie de cet ouvrage. L'affaire Galilée, on a tendance à la caricaturer, à la réduire à un seul procès. En fait, il y a eu deux procès. C'est assez compliqué comme histoire. Oui, on peut dire... Quelles sont les choses qui sont mal connues dans cette affaire et qu'à votre avis, on devrait davantage réfléchir ? On a tendance, effectivement, à ramener le procès de Galilée à sa phase, qu'on pourrait dire, finale. Critique. Le procès de 1632 qui mène à sa condamnation pour hérésie. Et donc, il accepte de se soumettre et de nier ce qu'il a écrit dans son livre de 1633. Mais pour comprendre, sur le plan historique, cet événement qui paraît surprenant, au fond, il tire son origine en 1615, avec le début de toute une campagne contre Galilée, parce que Galilée se fait le promoteur public, très actif, de Copernic. Or, Copernic, c'est 1543. Mais on peut penser, pourquoi se fait-il que Copernic n'a jamais posé de problème à l'Église catholique avant sa condamnation à l'index en 1616? Parce qu'effectivement, tant que c'est en latin que c'est lu par 50 personnes, surtout des astronomes, mais aussi des astrologues et des médecins, ça ne dérange personne. Galilée en fait, au fond, une cosmologie nouvelle qui crie un peu sur toutes les tribunes, et là, ça devient un peu plus dangereux. Donc, il est dénoncé à la congrégation de l'index, mais il est aussi dénoncé à l'inquisition. Donc, ça me permet de rappeler dans le livre que les historiens des sciences ne font pas l'histoire des institutions religieuses, et qu'il faut rappeler que c'est en 1572 que l'inquisition est mise en place officiellement à Rome et fait obligation à tous les sujets catholiques de dénoncer tous ceux qu'ils considèrent, à ton raison, comme tenant un discours qui met en cause la foi. Donc, on dénonce Galilée dès 1615. En 1615, ça mène un peu nulle part, mais ça prépare la condamnation de 1616. Bien sûr, les gens vont dire que ce n'est pas Galilée qui est condamné en 1616, c'est Copernic, parce que bien sûr, Galilée n'a pas encore écrit. Mais si, comme je le montre dans le texte, vous regardez la sociologie de l'époque, la perception des acteurs qui voient Galilée à Rome, ils disent que c'est Galilée qui est condamné, parce qu'ils ont très bien compris que Galilée, maintenant, est tenue au silence. Et quand on lit les règles de l'inquisition, que je rappelle dans le texte, que les historiens des sciences ont tendance à oublier, ça nous permet de comprendre ce qui va arriver en 1632. Parce qu'en 1616, Galilée signe un document dans lequel il accepte de ne plus défendre la thèse de Copernic. Donc, dans les textes classiques de l'inquisition, si vous n'obtempérez pas, vous devenez ce qu'on appelle, dans le langage de l'époque, un relapse. Or, un relapse va nécessairement avoir une condamnation plus sévère que quelqu'un pour lequel c'est la première offense. Donc, 1632, c'est un véritable problème, parce qu'on découvre ce document de 1616, qui avait été oublié par la plupart des acteurs de l'époque, et ça leur fait dire, tu es dans de très beaux draps, et tu dois donc suivre exactement ce qu'on va te dire de faire. Et d'ailleurs, ce qu'on ne te dit pas, c'est que tu es certain d'être condamné. Il n'y a aucun doute là-dessus, parce que tu es relapse. Mais on va s'arranger que ta condamnation ne soit pas trop sévère, c'est-à-dire, ne soit pas celle de Giordano Bruno, en février 1600, d'être condamné à être brûlé sur le Campo di Fiori. Il y a une très belle statue de Giordano Bruno à cette place. Sous-titrage ST' 501 Mais quel a été l'effet sur les savants, notamment les savants catholiques, de la condamnation de Galilée en 1632 ? Oui, ça c'est très intéressant, parce que dès 1635, Peresque, qui n'est pas très connu de nos jours, mais qui était un épistolier central à l'époque, qui est l'équivalent de ce que va devenir à sa suite le père Mersenne. Il était au centre d'un réseau de correspondances à travers le monde, et il a un réseau social très développé. Donc lui, il écrit directement au neveu du pape, et dit, vous devez libérer Galilée. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train de condamner Socrate. Donc il est assez extraordinaire qu'il dit explicitement que vous condamnez Socrate, donc il est conscient que Galilée est à l'époque le savant d'Europe le plus reconnu, et il dit explicitement dans la lettre très longue que je cite, que c'est faire du tort à l'Église pour des siècles à venir. Bien sûr, les conservateurs à Rome, parce qu'il faut bien comprendre que la curie romaine, c'est une structure très complexe. Il y a une partie un peu plus progressiste qui serait d'accord avec Galilée, mais qui est dominée. Ils vont toujours perdre, et on va tenter constamment, y compris Leibniz, qui va tenter de convaincre ensuite les autres papes, d'enlever Copernic de l'index. Or, il faut rappeler que l'index va garder les livres de Kepler, de Copernic, et de Galilée à l'index, jusqu'en 1822. Donc ce n'est pas uniquement 1635 qu'il faut suivre. Pire que ça, Galilée meurt en 1642, mais on lui interdit une sépulture catholique, et c'est uniquement en 1738, donc presque un siècle après sa mort, que l'Église catholique va permettre aux dirigeants de la Toscane de le faire entrer en grande pompe dans l'Église Santa Croce, en face de Machiavel et de Michel-Ange. Et lors de la séance, il n'y aura aucun représentant de l'Église. C'est quand même extraordinaire. C'est un joli compagnonnage, quand même. Oui, et donc ça montre qu'en 1738, on voulait montrer, le duché de Toscane voulait montrer à l'Église qu'il avait une certaine autonomie, et lors de cette grandiose intronisation, aucun représentant de l'Église s'est présenté aux cérémonies. 1738. Il vient, quand je parlais de l'autocensure des savants catholiques, je pensais aussi à Descartes, qui n'apprend la condamnation de Galilée qu'en novembre 1633. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Il ne savait pas très bien quels étaient les termes de la condamnation, mais il s'apprêtait alors à publier son livre Traité du Monde. Il renonce à le faire. Il explique pourquoi, dans une lettre qu'il adresse au père Mersenne que vous venez de citer, qui se termine par ceci, « Mais comme je ne voudrais pour rien au monde qu'il sortît de moi un discours où il se trouva le moindre mot qui fut désapprouvé par l'Église, aussi aimais-je mieux le supprimer que de le faire paraître estropié. » C'est une phrase extraordinaire parce qu'on voit qu'il y a deux formes de censure. Il y a la censure explicite qui est celle de l'index et de l'inquisition, les deux bras armés de l'Église catholique. Et il y a bien sûr ensuite l'intériorisation de ces contraintes. Et le père Mersenne lui-même va faire des éditions différentes de ses œuvres avant la condamnation et après la condamnation. Bien que dans leur fort intérieur, et on le voit dans leur correspondance, ils savent très bien que Copernic, c'est la réalité. Il y a même une lettre que je cite aussi qui est très intéressante de Péresque qui écrit à Gassendi, qui tente, lui, de contacter Galilée. Et Péresque, qui a une correspondance lui-même avec Galilée, lui dit, « Oui, vous pouvez lui écrire, mais utilisez un langage codé pour ne pas qu'on comprenne trop clairement ce que vous êtes en train de dire. » En voulant dire, si vous parlez de Copernic, utilisez un langage qui vous permettrait de passer des signaux sans que ça soit compris. Donc, c'est explicite dans cette lettre. Donc, ces gens-là étaient très conscients d'être censurés. Mais ce que vous dites là ne dit pas, en fait, que les gens d'église qui savaient que c'était vrai, finalement, s'attendaient à ce qu'un jour ou l'autre l'affaire explose vraiment et qu'on ne puisse plus s'en sortir par des jeux de langage. Et donc, ça, ça montre, encore une fois, l'importance de distinguer la religion comme institution sociale des croyances individuelles. Parce que tout le monde sait qu'au 17e siècle, parmi la petite communauté savante qui est assez limitée, il y a un très grand nombre de jésuites. Le père Clavius est un jésuite. Le grand savant, on pourrait en nommer en optique aussi, un très grand nombre de jésuites. Mais ils sont soumis à l'autorité de l'Église. Et l'Église, c'est l'institution. Et donc, ça nous fait comprendre qu'à partir du 19e siècle, parce que je montre que ça a pris 300 ans à l'Église. Donc, ça nous fait comprendre un phénomène qui paraissait bizarre en 1979, que Jean-Paul II décide de réouvrir le procès Galilée. Ce qui semble un peu absurde. Je me souviens, à l'époque, il y a des grands experts en histoire de astronomie qui disent que ça ne sert à rien d'ouvrir le procès Galilée. Bien sûr, ils ont raison sur le plan conceptuel, mais ils ont sociologiquement tort. Parce que la question sociologique, c'est pourquoi Jean-Paul II ouvre le procès? Bien, c'est parce qu'il est conscient que les catholiques, les savants catholiques et les savants protestants, encore plus, bien sûr, perçoivent l'Église catholique comme antiscience. De sorte que dans les années 1930-1937, le pape de l'époque crée l'Académie pontificale des sciences. Pourquoi crée-t-il l'Académie pontificale des sciences vers 1937? Pour dire au monde, l'Église catholique n'est pas contre la science. Mais l'ironie de l'histoire, comme je le montre dans le livre, c'est qu'il enlève de la liste des potentiels, l'abbé Breuil, qui était à l'époque un prêtre catholique, grand expert, comme vous le savez, de l'archéologie française et des origines de l'homme, et Teilhard de Chardin. Donc, au moment même où il veut montrer son ouverture, les archives d'aujourd'hui nous montrent qu'il avait ses sbires autour, avait enlevé de la liste les éléments les plus sulfureux. Mais cette Académie pontificale des sciences n'était pas une Académie des sciences pontificales. Exactement. On se rabattait quand même sous l'autorité des scientifiques pour discuter des questions scientifiques. Oui, mais être membre, à l'époque, était décidé par un certain nombre de gens autour du pape, et je cite la correspondance où on fait une enquête sur l'abbé Breuil, dans laquelle on dit au pape, bien sûr, c'est à vous de décider, mais nous attirons votre attention sur le fait que l'abbé Breuil, bien qu'il ne soit pas aussi explicite que Teilhard de Chardin, n'en pense pas moins que l'homme est très antique, et vous savez que pendant très longtemps, jusqu'au milieu du XXe siècle, l'antiquité de l'homme pose un problème pour savoir si Adam et Ève est apparus à telle date, et si l'âme humaine a été mise par Dieu dans Lucie, qui est une femme, ou dans l'Australopithèque Afarensis. On va reparler, mais avant, je voulais signer que vous nous régalez de propositions qui ont été condamnées par l'Église à différentes époques, par exemple, celles qui ont été condamnées par l'évêque Tempier à Paris en 1277, alors il y en a un certain nombre, je ne vais pas toutes les lire, mais ce qui est assez intriguant, c'est qu'il y a certaines idées-là qui sont condamnées, mais dont on n'avait peut-être pas l'idée avant de voir qu'elles étaient condamnées. Autrement dit, c'est l'ambiguïté de l'index, c'est qu'on donne à penser des choses qui sont interdites, mais on les donne quand même à penser. Oui, et dans le livre, effectivement, une des choses que je voulais faire, c'est mettre des extraits des condamnations de 1277, ensuite mettre le syllabus de l'index en 1864, et ensuite l'amendabilie en 1907, pour montrer que l'Église romaine est une structure qui avance à la vitesse des plaques tectoniques, avec le même mode de pensée rhétorique des condamnations de sentences, qui sont donc à trois sectes d'intervalles dans la même structure. Je vais en lire quelques-unes si vous permettez, des propositions condamnées par l'Évêque tant pis, à Paris en 1277. La première, rien n'est éternel du côté de la fin qui ne soit éternel du côté du commencement. Dieu a une puissance infinie quant à la durée, non quant à l'action, parce qu'une telle infinité n'existe pas, sauf dans un corps infini, si celui-ci existe. C'est quand même très compliqué. En plus, c'est l'inverse qui est autorisé, ça c'est condamné. Exactement, donc les formes de condamnation, c'est de citer la France qui est condamnée. On fera d'ailleurs au 18e siècle la même série de France avec les textes de Buffon. Ici, bien sûr, ce qui est condamné, c'est toute la physique d'Aristote. Les gens savent qu'il est visé dans chaque sentence. Oui, exactement. Ici, dans les deux que vous venez de citer, c'est Aristote. D'ailleurs, c'est tout le génie de Thomas d'Aquin qui était visé par ses condamnations d'avoir ensuite réussi le coup de force de christianiser Aristote qui, bien sûr, par définition, est un païen qui nous dit que l'univers est éternel, ce qui est bien sûr incompatible avec l'Église. Donc, Thomas d'Aquin va devenir un saint parce qu'il aurait réussi le tour de force de rendre Aristote acceptable par l'Église catholique. Alors, celle-ci, la première cause ne pourrait pas produire plusieurs mondes. Qui est visé, là? Aristote aussi parce qu'il pense qu'il y a un seul monde. Et aussi, ça, ça limite la puissance infinie de Dieu. Si Dieu voulait créer des univers partout, en bulles, nous dirait nos physiciens actuels, il peut le faire. Parallèle. Multivers. Exactement. Il pourrait le faire parce que sa puissance est infinie. Donc, cette France limite la puissance de Dieu. Il ne faut rien croire excepté ce qui est évident en soi ou ce qui peut être démontré à partir de ce qui est évident en soi. Alors, le négatif de ça, c'est quand même difficile à énoncer. Et c'est curieux parce qu'ici, ça ressemble à ce qu'elle va devenir la vision des cartes sur l'évidence et le sens commun. Des cartes, d'ailleurs, qui vont être mis à l'index en 1663. C'est tellement compliqué ces phrases qu'on doit avoir peur de tomber sous le coup de l'index parce qu'on n'a pas bien compris les phrases qui s'y trouvent. Mais les seuls qui pouvaient les comprendre, bien sûr, à l'époque, c'est les philosophes de la faculté des arts. Et ces textes-là, au fond, c'est une lutte entre la faculté de théologie qui veut la suprématie sur la faculté des arts. C'est pour cette raison-là que cette section débute avec ce que j'appelle le premier conflit des facultés qui rappelle le texte d'Emmanuel Kant en 1798. Juste la dernière proposition interdite, il n'y a pas de statut plus excellent que de vaquer à la philosophie. Ça, on comprend. Oui. Effectivement, parce que les théologiens pensent que le statut plus excellent, c'est de se consacrer à réfléchir sur Dieu et non pas sur la philosophie. Et philosophie, ici, bien sûr, est entendue comme philosophie de la nature. Alors, Emmanuel Kant a été mis à l'index, lui aussi, enfin, la critique de la raison pure en 1827. Pourquoi? C'est que, bon, là, j'avoue que c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas toujours accès au texte qui amène la condamnation, mais bien sûr, c'est un protestant. Et donc, il y a aussi son texte sur les limites de la raison. Donc, la religion dans les simples limites de la raison, c'est une réflexion sur l'autonomie de la philosophie. Et d'ailleurs, il y a eu des problèmes, Kant, parce qu'à la suite de la publication en 1794 de la religion dans les simples limites de la raison, comme lui est propre d'université, il est sous l'autorité de l'empereur. Alors, l'empereur lui a dit, si tu interviens encore pour critiquer la religion, tu vas avoir des problèmes d'emploi. Donc, il a accepté de garder le silence. Par contre, immédiatement après la mort de l'empereur, il écrit Le conflit des facultés en 1798, qui est son dernier livre, et il explique dans l'introduction que maintenant, sa parole est libérée parce qu'il avait promis à l'empereur de ne plus parler, mais comme l'empereur est mort, il reprend son droit de parole, et quel est ce livre sur le conflit des facultés ? C'est de dire à la faculté de théologie de laisser tranquille les philosophes dont le but est d'utiliser leur raison sur tous les objets, y compris les objets considérés sacrés par les théologiens, qui ont le droit de réfléchir sur ça, mais qui ne peuvent pas limiter la pensée du philosophe. Mais ce livre n'a pas été mis à l'index. Bonne question, j'avoue un blanche. Quand il a 75 ans lorsqu'il l'écrit, c'est son dernier livre, je cite un extrait, « La faculté de philosophie doit être libre d'examiner et d'apprécier publiquement par la froide raison l'origine et la teneur de tout prétendu fondement d'un enseignement, sans s'effrayer de la sacralité de l'objet dont on revendique le sentiment et résolu à ramener ce prétendu sentiment à des concepts. » Puis l'autorité ne peut le primer. Et ça, ça aurait dû passer à l'index quand même, non ? Mais ce que je considère très important dans ça et que les historiens ont eu tendance à oublier, c'est que l'enjeu ici, il est bien institutionnel. Il dit la faculté de philosophie, il dit la faculté de théologie. Ce n'est pas la faculté de juger au sens des philosophes. C'est la faculté universitaire. C'est l'université. Et ça, c'est très important parce que Buffon, quelques années avant, donc en 1750, va être lui-même soumis à la censure des théologiens de la Sorbonne et il va devoir se rétracter comment, en répétant ce que j'appelle l'épistémologie catholique, donc en mettant en préface la nouvelle édition de son Histoire naturelle, que ce qu'il décrit sur la formation du système solaire est une hypothèse et non pas la réalité. Donc, c'est exactement le même argument que le 17e siècle, mais maintenant appliqué à la formation du système solaire parce qu'on sait que Buffon explique que le soleil qui brûle du charbon va donc s'éteindre. Ce qui est inacceptable pour la théologie de l'époque. Ils ont dit à Buffon de corriger, on donne la liste, je les donne d'ailleurs dans le livre, la liste des propositions censurées et il dit qu'il va donc s'engager dans la nouvelle édition à rappeler le caractère purement hypothétique de cette chose. Et ce caractère d'hypothèse est important parce qu'on le retrouve chez la marque. On a tendance à oublier que la section de la marque sur l'homme est écrite au conditionnel parce que au fond la marque est convaincue que l'homme est probablement lui aussi le fruit de l'évolution l'évolution lamarckienne bien sûr mais c'est une évolution quand même mais il le met sous forme d'hypothèse. Oui mais une hypothèse c'est une possibilité de la réalité qu'on envisage sauf si on ne dit pas qu'elle deviendrait sauf si on accepte l'hypothèse pure comme Pierre Duhem de dire non on ne fait que sauver les phénomènes et c'est là que cette épistémologie catholique se retrouve aujourd'hui dans l'empirisme l'empirisme y compris quelqu'un un grand philosophe américain comme Van Frassen qui est empiriste qui est aussi croyant correspond bien à l'épistémologie catholique parce qu'il ne croit pas à la réalité des atomes il dit les atomes sont utiles donc c'est une forme de pragmatisme et on sait que le pragmatisme c'est une forme de nominalisme ça dit oui supposer que les atomes existent dans le monde ontologiquement c'est utile mais on ne le sait pas et on ne peut pas le confirmer donc c'est un discours empiriste qui décrit les phénomènes mais qui n'a pas de prétention réaliste exactement c'est pour cette raison que Duhem lui-même qui était un énergétiste en thermodynamique ne croyait pas à l'existence des atomes alors qu'on sait qu'au contraire Einstein va démontrer l'existence des atomes sur le plan thermodynamique statistique ça a des conséquences sur le réalisme enfin c'est plutôt Jean Perrin qui va faire des expériences qui vont montrer ah oui Einstein va montrer théoriquement qu'ils doivent exister si on en croit la mécanique statistique parce que Duhem a une thermodynamique phénoménologique et pour une thermodynamique phénoménologique le mouvement bronnier ne peut pas s'expliquer donc le coup de génie d'Einstein c'est de se dire prenons la thermodynamique statistique et à ce moment-là on peut expliquer le mouvement bronnier et si le mouvement bronnier est vrai et que je calcule avec une mécanique statistique des particules c'est qu'il y a des atomes les atomes sont nécessaires exactement dans le mécanisme de l'explication ouais Justement vous parlez des atomes à propos du mouvement bronnier évidemment il viendra mais également à cause de cette histoire de l'eucharistie oui exactement et ça c'est très important parce qu'on a tendance encore une fois dans les livres sur l'histoire des sciences et religions depuis 30 ans qui sont très œcuméniques qui ne veulent pas parler de conflit mais curieusement justement de dialogue on sous-estime qu'après l'astronomie le problème ça a été le matérialisme et le premier problème du matérialisme c'est l'atomisme parce qu'il y a un dogme qui date du conseil de 30 qui est ce qu'on appelle 463 le dogme de l'eucharistie c'est qu'au moment où le prêtre dit les paroles liturgiques ceci est mon corps ceci est mon sang ça transforme l'hostie en corps du Christ la substance est modifiée la substance est modifiée mais pas les apparences mais pas les apparences et donc ça c'est quoi c'est la théorie aristotélicienne de la substance qui dit qu'il y a des qualités premières disons le noyau et les qualités secondes disons la plure de l'orange et comme vous avez une double qualité le miracle revient à changer la substance mais pas les apparences mais avec la théorie atomique il n'y a plus de qualité seconde donc le miracle est impossible s'il y avait miracle ça goûterait le sang et on mangerait Jésus si la substance était modifiée les accidents comme on dit seraient également modifiés exactement alors je lis d'ailleurs la déclaration du concile de 30 1563 elle stipule que par la consécration du pain et du vin s'opère le changement de toute la substance du pain en la substance du corps du Christ notre Seigneur et de toute la substance du vin en la substance de son sang et là on voit que la métaphysique d'Aristote qu'on avait d'abord condamnée avec tant pied d'ailleurs jusqu'en 1350 environ va devenir à l'inverse le dogme grâce à Thomas d'Aquin qui va tout construire la métaphysique chrétienne sur la philosophie donc la métaphysique aristotélicienne des qualités premières et des accidents ce que l'atomisme qui est une critique bien sûr d'Aristote aussi remet complètement en cause et ça explique une chose qui paraît bizarre toujours chez Descartes Descartes dit cessez de dire que je suis atomiste Descartes d'ailleurs utilise toujours le mot corpuscule Descartes il dit il existe des corpuscules mais il dit c'est pas des atomes mais les lecteurs de Descartes ils disent oui mais corpuscules des atomes c'est pareil et lui il s'excite il dit non 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 mais pourquoi il s'excite vous pensez parce qu'il sait très bien que s'il était atomiste il serait soumis à la condamnation par l'église et comme il a déjà eu peur une fois avec Galilée il a peur deux fois en disant ne dites jamais que je suis atomiste ça le met hors de lui Est-ce que Galilée lui a revendiqué son atomisme ? Oui et là bon il y a une question qui a été débattue justement dans le livre assez connu Galilée hérétique de Redondi qui disait qu'il y a deux phases dans l'atomisme de Galilée c'est débattu mais la première phase c'est un atomisme réaliste et à la fin après son condamnation il serait passé à un atomisme disons conceptuel mathématique moins réaliste et la thèse de Redondi c'est de dire donc l'effet de la condamnation de Galilée c'est de le faire reculer sur l'atomisme pour pas se faire condamner une deuxième fois pour des raisons qui relèvent du véritable dogme celui de la transubstantiation alors que le mouvement de la terre techniquement n'est pas un dogme religieux au sens du droit canon est-ce que vous connaissez une anecdote que raconte Georges Gamow un physicien russe qui est né au début du XXe siècle un grand physicien nucléaire qui a compris des étapes importantes de ce qu'on appelle la nucléosynthèse donc la formation des atomes il raconte qu'à l'âge de 12 ans il a utilisé le microscope offert par son père pour mettre à l'épreuve le dogme de l'Eucharistie il se posait la question est-ce que le pain devient cher est-ce que le vin devient sang y a-t-il moyen de le vérifier et donc il a réfléchi à un protocole expérimental qui soit potentiellement décisif un matin il a trempé un morceau de pain dans du vin puis il a saisi un couteau il a prélevé un petit morceau de sa propre chair c'est pour couper en fait un morceau de peau ayant disposé chacun de ses éléments dans une soucoupe qu'il a laissé dans la cuisine familiale il s'est rendu à la messe il a communié en s'arrangeant pour conserver dans sa bouche un peu de pain imbibé de vin que lui a tendu le prêtre il a couru ensuite à la maison pour y comparer les trois échantillons à l'aide de son microscope il n'a constaté aucune différence entre les deux morceaux de pain ni de ressemblance entre eux et le morceau de chair il a conclu que ça ne marchait pas il a renoncé à la foi catholique mais si je me place moi comme théologien catholique je vais lui dire qu'il n'a rien démontré parce que ce qu'il a démontré c'est ce que eux disent c'est que les apparences sont les mêmes et Pierre Duhem le premier un grand thermodynamicien du début du siècle mais aussi un grand philosophe des sciences lui dirait la même chose il dit mon cher vous avez accès aux apparences vous n'avez pas accès à l'essence on pourrait même dire dans le terme kantien vous voyez le phénomène pas le noumène et c'est pour cette raison là que votre expérience n'est pas une expérience cruciale c'est pour ça qu'il n'y a pas de dialogue si on revient à l'idée de dialogue on voit très bien qu'il y a une incommensurabilité du discours c'est une expérience qui aurait été rejetée par les théologiens qui défendent la transsubstantiation c'est ce que dit Nietzsche d'une certaine façon quand il dit il n'existe entre les religions et la science véritable ni parenté ni amitié ni même inimitié elle vit sur des planètes différentes exactement et ça c'est très intéressant parce que je montre à côté de cette citation de Nietzsche la citation de Pierre Duhem qui lui aussi dit qu'au fond il n'y a pas de dialogue donc Pierre Duhem est très intéressant parce que comme il est un philosophe catholique il dit à l'avance à ceux qui au XXe siècle jusqu'à nos jours vont tenter du concordisme entre la science réelle et les dogmes religieux de ne pas s'aventurer dans cette direction ce que tous les grands je dirais penseurs catholiques ont bien compris y compris au milieu du XIXe siècle le cardinal John Henry Newman qui est l'auteur d'un livre très célèbre qui s'appelle The Idea of University donc l'idée d'université qui est le fondateur de l'université catholique de Dublin et qui fait des conférences en disant mais essayez pas de mettre ensemble la science et la religion ce sont deux objets qui n'ont rien en commun donc lui-même en 1855 écrit une chose qui a été rapidement oubliée par ceux qui aujourd'hui veulent nous dire qu'il y aurait une telle chose qu'un dialogue entre la science et la religion en tout cas il peut y avoir de la provocation c'est-à-dire qu'un résultat scientifique peut venir provoquer les discours religieux totalement je pense par exemple au Big Bang oui effectivement le Big Bang au milieu des années 50 a failli tomber dans l'orbite du concordisme mais l'abbé Le Maître qui lui-même était anti-concordiste il disait il ne faut surtout pas utiliser l'idée de Big Bang qui n'est pas la création de l'univers mais le commencement de l'univers il ne faut pas confondre l'origine et le commencement exactement et donc il a convaincu l'entourage du pape de ne pas se servir du Big Bang pour faire l'analogie avec la Bible dans laquelle on trouve le fiat luxe que la lumière soit on sait très bien dans les films de science-fiction et dans les modélisations qu'on nous présente à la télé le Big Bang c'est le fiat luxe c'est l'explosion originelle qui a créé tout ce qui existe exactement alors il y a d'ailleurs une anecdote je ne sais pas si elle est vraie qu'on raconte qui se serait produite lors d'une confrontation entre Jean-Paul II et Stephen Hawking l'astrophysicien discussion qui se serait conclue par une phrase de Jean-Paul II monsieur l'astrophysicien nous sommes bien d'accord après le Big Bang c'est pour vous avant le Big Bang c'est pour nous une sorte de séparation des rôles je ne sais pas si c'est vrai mais en tout cas c'est une anecdote qui est souvent rappelée pour dire finalement les physiciens devraient se contenter d'expliquer comment l'histoire de l'univers s'est déroulée sans se préoccuper des causes à ce moment là ça pose la question du sociologue c'est comment se fait-il que depuis les années 80 des organisations y compris surtout d'ailleurs aux États-Unis comme le American Association for the Advancement of Science lance un programme de conférence qui s'appelle Dialogue between Science and Religion c'est assez curieux parce que si Jean-Paul II avait compris qu'au fond occupez-vous de ce qui vient après le Big Bang donc parlez de la matière parlez de l'énergie parlez de la formation des planètes et des origines de l'humain et laissez-nous le côté transcendantal de savoir s'il existe une telle chose qu'un dieu est pire qu'un dieu personnel parce que considérer l'univers comme étant une forme de religion c'est le fameux argument d'Einstein qui utilise à mon avis à très malaisien le mot religion alors que c'est une religion cosmique donc c'est pas une religion c'est plutôt un sentiment extatique devant l'univers qui n'a rien à voir avec la religion qui parle d'un dieu actif qui peut nous servir des tremblements de terre d'ailleurs je crois que dans le livre je donne une partie de la citation du texte de Voltaire à la suite du grand tremblement de terre de Lisbonne qui était survenu à la journée même où les gens étaient dans les églises et qui sont donc morts par dizaines de milliers parce qu'ils étaient dans des églises le 1er novembre 1755 et qui sont dans les églises vous écoutez France Culture la conversation scientifique par Étienne Klein Alors Yves Gingras est-ce que l'idée de Dieu dans les religions monothéistes suppose qu'il soit le créateur de l'univers est-ce qu'il suppose que l'univers a eu un commencement et une origine Non parce qu'effectivement l'idée de Dieu ce qui est très intéressant si on regarde justement comment la science a naturalisé le questionnement j'ai une section dont j'aime le titre qui s'appelle Naturaliser Dieu c'est que dans Darwin on oublie qu'à partir de 1871 lorsqu'il publie La Descendance de l'homme il inclut dans ça au fond ce qui va devenir aujourd'hui une anthropologie de la religion de dire au fond l'idée même de Dieu n'est que le résultat de l'évolution des sociétés humaines ce qui est une façon de poser une question naturaliste scientifique sur toutes les croyances y compris les croyances en Dieu donc la croyance en Dieu c'est une idée qui nous apparaît à un certain moment de l'histoire lorsqu'on est conscient de soi-même et qu'on s'aperçoit qu'on tombe dans ce que Kant va appeler les antinomies de la raison c'est qu'on ne peut pas justement traverser le mur de la nature on ne peut pas se sortir de soi-même pour regarder du point de vue divin l'univers donc on s'imagine par anthropocentrisme que quelqu'un a donc créé cet univers mais comme disait Kant on ne peut pas imaginer que l'univers soit fini mais on ne peut pas imaginer non plus qu'il soit infini c'est les antinomies de la raison et il concluait que c'est utiliser la raison en dehors de son univers que de vouloir répondre à ces questions et aujourd'hui ce sont certains naïfs ou opportunistes sur le marché qui croient que la physique d'aujourd'hui va répondre à des questions métaphysiques sur les origines de l'univers ou même de l'existence d'univers parallèles qui par définition si ils sont parallèles sont invérifiables mais Darwin n'a jamais été mis à l'index c'est miraculeux ça oui que Darwin n'a jamais été mis à l'index c'est très intéressant mais immédiatement on a mis à l'index un très grand nombre de livres darwiniens et on avait un peu peur de mettre Darwin à l'index d'ailleurs je cite une phrase d'un consulteur vous savez que au fond toute l'inquisition et les index avaient des experts ce qu'on appelle les consulteurs qui faisaient des rapports et ils disaient pour un livre darwinien qui était écrit en Italie en 1875 environ j'ai oublié que condamner Darwin referait réapparaître le syndrome de Galilée donc ils étaient très conscients que Galilée pendant 300 ans est un peu le sourmoi ce qui explique que Jean-Paul II va revenir sur cette question pour essayer de régler le cas l'épine ce que j'appelle l'épine au pied des papes que constituait la condamnation de Copernic donc ils ont évité de condamner directement Darwin mais ils ont condamné un grand nombre de livres darwiniens mais est-ce que la question de l'origine de l'univers finalement ne réalimente pas cette sorte de conflit entre la science et la religion avec l'idée que soit l'origine de l'univers elle est immanente c'est-à-dire qu'elle est accessible aux physiciens en principe soit au contraire elle est transcendante elle est en dehors de l'univers à ce moment-là c'est une affaire qui ne les concerne pas l'origine de l'univers n'est pas accessible aux physiciens parce qu'on peut imaginer des univers qui pulsent et on n'aura jamais accès avant le Big Bang tout ce qui est avant le Big Bang est par définition immesurable puisque l'univers n'existe pas ça donne lieu à des spéculations il y aura toute une émission à faire sur pour quelles raisons sociologiques un certain nombre de physiciens depuis une quinzaine d'années se mettent à écrire des équations qui par définition sont invérifiables parce qu'elles nous parlent de conditions avant le Big Bang et il y a un bon nombre de physiciens qui commencent à réagir et à dire que la physique est devenue de la métaphysique invérifiable vous savez qu'il y a un conflit sur la question des corps des... Oui mais c'est simplement que la façon de comprendre le Big Bang a changé depuis les années 50 c'est-à-dire que dans les années 50 on faisait des calculs à partir des équations d'Einstein de la gravitation et il n'y avait pas de mécanique quantique dans la description de l'univers primordial et quand on essaie de la mettre la singularité initiale change de statut Oui mais on est obligé d'inventer des univers parallèles les BB Universe il y a même des gens qui appliquent la théorie de l'évolution à l'univers le fameux principe anthropique bon on tomberait dans des choses plus techniques mais le principe anthropique est utilisé pour justement justifier l'apparition d'un créateur Alors il viendra venons-en à ce dialogue entre sciences et religions dont vous dites qu'il est impossible comment se fait-il qu'alors qu'il est impossible et vous venez de le démontrer en partie il soit aussi vivace comment une chose impossible peut-elle être vivace Exactement et donc là on tombe dans la sociologie c'est à dire quelles sont les conditions sociales d'émergence d'un discours surprenant celui du dialogue alors qu'on l'a montré depuis le 17ème siècle les experts même les plus croyants comprenaient bien que ce sont des univers parallèles et là on tombe dans la transformation sociale qui date aussi des années 80 qui sont globales c'est ce que par exemple le livre de Gilles Kepel la revanche de Dieu a très bien décrit la montée d'un retour des fondamentalismes pas uniquement musulmans on a tendance aujourd'hui à se limiter à la question musulman on comprend pourquoi mais en Israël la montée des fondamentalismes la 6ème des fondamentalistes religieux et aux Etats-Unis la montée des évangélistes chrétiens qui ont une lecture littérale soit de la Torah soit du Coran soit de la Bible c'est dans ce contexte-là doublé de l'argent de la fondation Templeton qui est un philanthrope alors il faut toujours rappeler que la philanthropie qu'on aime toujours parce qu'on aime beaucoup avoir un philanthrope qui donne des millions de dollars pour acheter des peintures créer des musées ou subventionner des recherches sur les origines de l'univers mais il faut bien voir que la philanthropie c'est aussi bien sûr les lubies du philanthrope donc tant que les lubies du philanthrope on les aime ils nous aident à faire de la physique mais lorsque les lubies du philanthrope sont de dire comme c'est le cas de Templeton qu'il y a un dialogue entre la science et la religion et que la science doit être concordiste et même nous aide à découvrir Dieu ce qui est un retour à la théologie naturelle du 17e siècle avec exactement les mêmes arguments qu'il y a 400 ans sauf que la différence c'est qu'ils ont des millions de dollars donc la fondation Templeton chaque année depuis les années 80 surtout mais a commencé fin des années 70 donne des dizaines de millions de dollars à des historiens des sciences à des philosophes des sciences pour qu'ils discutent du dialogue science et religion et de façon subliminale ça encourage la multiplication des livres j'ai une courbe qui montre la croissance exponentielle du nombre de livres à partir des années 80 dont le titre met science, religion, Dieu, Big Bang etc oui c'est impressionnant on passe quasiment de zéro à un très très grand nombre de publications et c'est lié aussi à un autre phénomène c'est que les religions ayant été très critiquées essaient de se donner un fondement scientifique bien sûr les plus absurdes sont ceux qui disent que toute la mécanique quantique est dans le Coran mais on voit l'inverse ceux qui disent qu'au fond voyez-vous la Bible on la retrouve dans le Big Bang donc c'est toujours des justifications pour s'approprier la science qui est très crédible de nos jours pour donner une crédibilité à des discours religieux qui il faut bien dire ont perdu beaucoup de leur crédibilité depuis en gros la fin du 19e siècle et là on retourne à une forme de néo-romantisme qui est associé non pas seulement aux religions mais aux spiritualités diverses qui pensent que la nature au fond nous a fait qu'on peut se guérir soi-même et que la science d'aujourd'hui qu'on appelle technoscience est quelque chose qui pose plus de problèmes qu'elle n'amène de solutions est-ce qu'on a droit de dire que la science découvre ou dévoile des choses qui n'ont jamais été dites c'est-à-dire que les textes auxquels on se réfère lorsqu'on est religieux les textes dits sacrés sont forcément limités et il y a des vérités qu'on peut découvrir qui ne sont pas déjà dites dans ses écrits moi je me souviens qu'au moment de la découverte du bonhomme de Higgs certains disaient que cette découverte n'importait rien de nouveau que le Coran ou je ne sais quel autre texte en faisait déjà mention la question est où est-ce qu'on pourrait caser cette découverte dans ce texte où est-ce qu'elle apparaît où est-ce qu'elle prend sens je pense que les lectures fondamentalistes des livres sacrés considérés comme étant soit dictés par Dieu ou inspirés par Dieu pourront toujours trouver des explications parce qu'à mon avis une analogie qui m'apparaît juste bien qu'elle peut être surprenante pour certains c'est celle des prophéties de Nostradamus le livre de Nostradamus vous pouvez le lire et toujours trouver que tel phénomène d'aujourd'hui s'y retrouve donc cette capacité herméneutique d'une ouverture infinie permettra toujours cette question-là or par contre du plan empirique elle est parfaitement évident qu'à mon avis on peut paradoxalement tirer profit de l'histoire du christianisme que je décris dans ce livre qui montre quoi que l'historicisation de la Bible a été quelque chose de très difficile qu'il faut attendre au XXe siècle avant que Rome accepte finalement de faire une lecture historiciste que la Bible c'est un texte composite bien compliqué et que tous les textes soi-disant sacrés sont des textes composites écrits par des personnes avec des intérêts particuliers dans des conjonctures historiques et politiques particulières le christianisme l'a accepté et donc est allé vers une interprétation symbolique qui était celle de Galilée en 1615 à tel point que le pape Jean-Paul II lorsqu'il clôt la réouverture du procès Galilée au milieu des années 1980 dit même que Galilée au fond au XVIIe siècle est un meilleur théologien que les théologiens de l'époque lorsqu'il suggérait de faire une lecture au fond symbolique ou métaphorique d'ailleurs sur laquelle il se fondait sur Saint-Augustin lui-même parce que dès Saint-Augustin on a les trois types de lecture qu'on peut avoir mais celle qui s'est imposée étant la lecture littérale donc aujourd'hui la Bible a été historicisée donc tirons profit que le pape d'aujourd'hui ne tente plus aucune forme de concordisme et au contraire accepte de réviser les interprétations de la Bible ou de sa vision de l'homme à la lumière des derniers travaux sur les origines humaines mais sachant que comme vous l'avez dit les fondamentalismes aux religions ont tendance à monter est-ce que ce dialogue qui semble lui aussi croître n'a pas pour but de garder la religion comme référence sans liquider la science c'est-à-dire de l'intégrer indirectement comme étant compatible ou produisant des résultats dont le véritable sens peut être donné seulement par la religion du côté de la science je pense plutôt que c'est le fait que c'est clairement le cas aux Etats-Unis beaucoup moins en Europe mais que les scientifiques savent très bien que si les évangélistes ont de l'influence sur l'État Bush rappelez-vous il a interdit la recherche sur les cellules souches pour des raisons de sacralité de l'humain et il était président des Etats-Unis appuyé sur une base évangéliste donc les organisations scientifiques américaines se disent donnons l'impression qu'il n'y a pas de conflit entre science et religion donc parlons plutôt de dialogue tout en sachant que c'est un discours un peu hypocrite parce qu'au contraire la science peut amener à des découvertes qui remettent en cause des dogmes religieux donc qui sont juste assez flous pour ne pas perdre leur subvention c'est une sorte de retour du 16e siècle on joue avec les mots on crée des combinaisons qui laissent entendre qu'il y a compatibilité on joue avec le langage oui parce qu'on a peur d'affronter directement et de dire si vous ne dites que la vitesse de la lumière est infinie parce que Dieu est lumière et infini vous dites des conneries et que ça ça n'a rien à voir avec la science et que si vous croyez cela vous ne ferez pas de la bonne science et donc la société va en subir des conséquences parce que ou bien vous acceptez de prier chez vous la religion étant une pratique personnelle alors que la science on l'oublie toujours est par définition collective et publique c'est pas Albert Einstein qui décide que la théorie est bonne c'est l'ensemble des physiciens à travers le monde qui la relise qui corrige vous savez Albert avait cette manie de faire plein d'erreurs de calcul qui ont été corrigées par plein de ses collègues donc la science est publique accessible la religion elle est privée et devrait rester donc dans l'espace privé des individus qui ont toute la liberté de croire ce qu'ils veulent tant qu'ils ne l'imposent pas aux autres dans l'espace public comment est-ce que vous voyez la suite des opérations comment est-ce que ça va tourner et quelle devrait être l'attitude des scientifiques lorsqu'ils voient que les incitations à construire cette espèce de concordisme sont de plus en plus fortes je pense que l'attitude des scientifiques elle est relativement simple à définir mais qu'elle soit un peu risquée c'est d'expliquer correctement que la science est une entreprise un jeu même naturaliste et que le jeu de la science c'est d'intervenir par des causes naturelles pas par des miracles c'est même explicitement écrit dans le dialogue sur les deux grands systèmes du monde lorsque Simplicius veut invoquer un miracle pour expliquer au fond que la Terre ne tourne pas et là Gaïlé lui répond via son intermédiaire bien sûr que la physique la philosophie de la nature par son type de travail ne doit pas faire intervenir de miracle et Lyle va dire la même chose Darwin va dire la même chose donc le jeu de la science parce qu'on peut refuser de jouer à la science on peut vivre sans la science Max Weber que je cite à la fin rappelait qu'il y a des conditions sociales d'existence du discours scientifique mais le discours scientifique est un discours naturaliste donc toute personne qui veut se servir de la science il faut lui dire vous dépravez la science vous la comprenez mal laissez faire la science son chemin et d'ailleurs je débute avec un un frère des écoles chrétiennes catholiques qui disait d'ailleurs dès 1926 en réponse au procès Scopes aux États-Unis qu'il fallait laisser la science et la religion s'en aller vers leur but propre par des chemins parallèles et ça c'est quelqu'un qui est accroyant oui parallèles c'est ambigu c'est ça parce qu'ils vont dans la même direction quand même oui parce que lui bien sûr comme il est croyant c'est incompréhensible il faut bien sûr que l'idée c'est que lui c'est un point de vue catholique mais bien d'un point de vue catholique il ne voulait pas de concordisme tout comme l'abbé le maître ne voulait pas de concordisme on a là un prêtre un frère des écoles christiennes qui sont des grands savants donc qui ont compris l'épistémologie particulière et je rappelle constamment que le cardinal Newman lui-même disait de ne pas tenter le concordisme donc il faut que le scientifique sache que veut dire le mot concordisme et doit le refuser parce qu'à ce moment-là il va y avoir des effets pervers faire semblant comme un bon nombre de savants que je ne nommerai pas comme Martin Rees que finalement la physique d'aujourd'hui nous rapproche de Dieu ou même comme Stephen Hawking avait dit qu'il voyait Dieu dans les équations en 1985 ce sont des gens qui excite des cordes sensibles qui pourraient y avoir des effets imprévus de retour de boomerang mais est-ce qu'on n'est pas la victime du fait que la science parce que la séparation que vous dites est parfaitement claire à condition de connaître un peu la science de voir comment elle fonctionne quelles sont ses méthodes comment est-ce que des croyances finissent par devenir des connaissances parce que tout un jeu de preuves de discussions d'argumentations change le statut de la croyance au départ pour la transformer en une visible connaissance si on connaît mal la science alors on peut se faire entre guillemets avoir par le fait qu'on va la réduire à des slogans et laisser entendre que ces slogans ne faut que confirmer des choses déjà dites ça pose la question de la nature de l'enseignement des sciences au secondaire à la fin du livre je cite une physicienne de Tunisie qui nous explique qu'elle aussi a vu monter dans les années 80 parce qu'elle enseignait des ingénieurs elle enseigne la physique et maintenant elle se fait dire par des étudiants que la vitesse de la lumière ne peut pas être de 300 000 kilomètres secondes parce que la lumière c'est Dieu le Coran nous dit que Dieu est infini donc la vitesse de la lumière est infinie face à un tel énoncé qu'on devine en scientifique que c'est une pure absurdité il faut leur dire écoutez la science a des techniques de mesure et que l'aspect que tu appelles la lumière dans le Coran est une lecture symbolique de la lumière et que nous on a une définition opérationnelle de la vitesse c'est un espace parcouru pendant une certaine période de temps et on sait que la lumière qui vient du soleil prend environ 7 minutes ou 8 minutes à se rendre chez nous et donc garder ce mur d'interprétation en rappelant comme vous dites les techniques qui font que pour nous c'est ce que ça veut dire et que lui s'il veut symboliquement s'imaginer quelque chose d'autre il le fasse mais s'il le fait comme ingénieur ses ponts vont peut-être s'effondrer Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, Yvier Greil, il y a un dernier point que je voulais évoquer avec vous. En 2012, on annonce la découverte au LHC du boson de Higgs et une partie de la presse titre « Les physiciens ont découvert la particule de Dieu ». Oui, ça, ça nous ramène effectivement à une période qui est exactement le problème de l'usage cynique des rapports sciences-religions. C'est que la particule de Dieu est une invention du titre du livre d'un prix Nobel de physique américain, Léon Lederman, au milieu des années 90, à un moment très charnière aux États-Unis, qui était la construction du SSC, le Super Colliding, Super... Super, Super Conducting Collider. Non, deux fois super, Super, Super Conducting Collider. Oui, peut-être, donc c'est compliqué, mais donc... Une grosse machine. Donc, une grosse machine dont le but était de compétitionner ce qu'allait devenir le LHC, et c'est dans ce contexte-là qu'il faisait vibrer la corde fondamentaliste, au fond, américaine, en disant, voyez-vous, au fond, étudier les origines des particules, c'est se poser la question de Dieu. Et comme la masse dans l'univers vient, dit-on, du boson de Higgs, comme c'est le boson qui crée la masse, il crée donc, en un sens, l'être, et c'est la particule de Dieu. Et un bon nombre de physiciens un peu plus critiques lui ont reproché cette chose-là. Il s'est défaussé en disant que c'était son éditeur. Or, si on connaît un peu le monde de l'édition, on sait très bien qu'un auteur du poids de Lederman aurait pu imposer, donc c'est le contraire, il a accepté ce titre en sachant parfaitement... Moi, ce que j'avais lu, c'est qu'il avait appelé son livre de Godam, Godam Particule, cette sacrée particule, et que l'éditeur a enlevé le dame. Oui, mais il a accepté, parce qu'il n'y a pas un auteur, vous avez écrit assez de livres pour le savoir, qui ne voit pas le titre, et qui, in fine, accepte le titre qui a été fait. D'ailleurs, pour vous montrer que c'est purement américain, le titre français du livre paru chez Odile Jacob, c'est La sacrée particule. Pourquoi? Parce que, bon, peut-être qu'on aurait froissé le cartésianisme et la vieille tradition séculaire française d'appeler le livre La Particule de Dieu dans un univers francophone beaucoup plus laïcisé que l'univers américain. Donc, ils ont joué sur La Particule de Dieu, justement, pour donner une suggestion juste subliminale, juste assez floue, pour que les fondamentalistes pensent que la science peut servir des intérêts religieux, ce qui est une forme de mensonge et de cynisme pour avoir de l'argent. C'est un peu dur, mais je crois que les sociétés américains sont assez intelligents pour savoir qu'ils jouent sur les mots, pour s'assurer que des subventions ne diminuent pas dans une société de moins en moins penchée vers la science. Je donne des exemples de morts dues à l'absence de vaccins, parce qu'il est permis par la loi américaine de refuser des traitements médicaux si on a une croyance sincère, le mot est clé, sincère en notre religion. S'il y a des enfants qui sont morts parce que leurs parents avaient une croyance sincère, que le seul médecin réel, c'est Dieu et c'est Jésus. Vous connaissez bien les États-Unis, Jean Gras. Je me suis laissé dire que dans certaines universités américaines, on a installé ce qu'on appelle des safe rooms. Il y a des endroits où les étudiants peuvent se réfugier si les propos tenus en amphithéâtre les blessent. Oui, c'est qu'on est dans une phase qui est pire de ce qu'on a appelé dans les années 90 le polyscolier correct. Et maintenant, on ne peut plus dire quoi que ce soit qui peut blesser les étudiants. Il y a même un recteur d'université qui a dit, mais c'est le lieu de l'université de stimuler, de vous remettre en cause. Et après avoir dit une chose qui est pourtant banale, un grand nombre de personnes ont réclamé sa démission par manque de sensibilité. Donc aujourd'hui, le mot clair, c'est on manque de sensibilité envers des gens qui dénient et qui amènent des morts. Il n'y a aucun problème lorsqu'on a des croyances qui n'ont pas de conséquences sociales directes. Mais lorsque nos croyances affectent la santé d'enfants qui meurent d'une leucémie qui est guérissable à 80 % par des techniques biochimiques et chimiques et de radiothérapie, il devient politiquement important d'affirmer, comme je le disais à ma conclusion, de faire le pari de la raison. Ce que Georges Tanguilhem lui-même disait, qu'il fallait tenir absolument pour la raison, quitte à avoir l'air, comme il l'a dit, dépassé ou borné. Il disait en 1927 que mieux, même au prix de passer pour borné, il faut tenir pour la raison. Georges Tanguilhem, un des grands philosophes des sciences français. Yves Saint-Gras, on a parlé à l'instant du boson 2X. Est-ce que vous connaissez l'anagramme de l'accélérateur de particules? Bien sûr que non. C'est une anagramme qui contredit l'idée de la particule de Dieu. Alors je vous la livre, l'accélérateur de particules à pour anagramme éclipsera l'éclat du créateur. C'est extraordinaire. Merci Jean-Gras, c'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Catherine Madure, à la technique Cédric Châtelus, et à la réalisation François Connac. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...